Donc je vais vous raconter des trucs sur femmes et travail, donc n'hésitez pas à m'interrompre ou... Enfin voilà, si ça... Parce que d'habitude je fais ce topo plutôt sur... Ouais, pour des gens qui travaillent et qui s'intéressent à ces questions spécifiques. Donc bon, voilà, je vais essayer de recentrer un peu. Du coup, je t'accorde juste parce que... Hop, pour avoir du plan. Je vous ai du coup fait passer, je peux vous envoyer sous forme électronique tout un tas de documents pour que vous puissiez aussi bouquiner derrière, avoir plus de choses. Et on va revenir donc sur ces différents points. D'abord sur les spécificités de l'emploi féminin. Alors, j'ai envie de dire, il y a quelques années, la mobilisation des sages-femmes qui est un peu un... Enfin, c'est tellement dingue que c'est... C'est à quel point ça... C'est symptomatique de l'emploi des femmes que ça en est fou, quoi. Donc les sages-femmes, elles font des études jusqu'à Bac plus 5. Et ensuite, bon, elles cherchent du travail soit en libéral, soit dans les... Soit dans les cliniques et les hôpitaux. Et donc, elles démarrent avec des sagilaires inférieures à 2000 euros par mois. Donc en gros, c'est quoi ? Ce qu'on voit là, quoi, c'est des gens qui font des études avec un niveau d'études quand même relativement à lui, on va dire. Parce que la puissance va quand même donner à tout le monde. Et qui sont dans des emplois, en fait, où leur niveau de diplôme et leur niveau de connaissance et leur niveau de responsabilité n'est absolument pas reconnu au niveau de ce qu'est l'emploi des hommes. plus ou moins équivalent, on va dire, que ça soit, bon, dans le système de santé ou pas dans le système de santé. Et en gros, pourquoi ? Parce que quand on est une femme et qu'on est sage-femme, en gros, c'est normal. Parce que si on est une femme, c'est normal qu'on sache s'occuper des enfants, qu'on sache s'occuper des femmes enceintes et qu'on ait envie et qu'on soit douce et attentive et qu'on soit pleine d'instinct maternel afin que tout cela se déroule au mieux. Donc, il y a vraiment dans cet emploi de sage-femme, à la fois la question de la déqualification, à la fois la question de la subordination à un corps médical extrêmement masculin qui sont les médecins et la précarité pour une bonne part dentelle, les salaires extrêmement faibles et ce truc des qualités naturelles des femmes qui, du coup, donnent la sous-reconnaissance, on va dire, des diplômes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout. Vous verrez là dans les documents, il y a ce truc de la liste des emplois, des listes d'emplois, des familles d'emplois en fonction des hommes et des femmes. En gros, quand on voit que les femmes, en gros, 50% d'entre elles sont concentrées dans 12 familles, alors que pour occuper 50% des hommes, il faut 20 familles, on voit qu'effectivement, les femmes sont hyper spécialisées. Et quand vous voyez la liste, aide à domicile, aide ménagère, enseignante, vendeuse, employée, aide soignante, infirmière, voilà, je vous en passe, c'est des meilleurs, c'est édifiant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas au XXIe siècle, en fait. Et que malgré... parce que parfois, on a l'impression que les choses changent, mais quand on regarde les chiffres, c'est encore tout ça extrêmement, extrêmement, extrêmement fort et extrêmement prégnant. Bon, donc ça, c'était une des premières choses que je voulais dire. Et après, on retrouve tout un tas de choses qui, vous verrez, sont assez intéressantes, c'est-à-dire quand les professions vont se féminiser, et bien, du coup, c'est plutôt un mauvais signe, en fait. On pourrait dire, ah ben, chouette, enfin, une profession masculine dans laquelle les femmes entrent. Et en général, non, c'est juste la marque de la déqualification et du fait que les salaires vont baisser et que la profession va être moins reconnue. Bon, du coup, je ne vous lis pas le texte, mais notamment, bon là, c'est un truc assez ancien sur la question des bureaux de poste. Mais en gros, quand... bon, ça pourrait rester vrai aujourd'hui. En gros, une des citations, c'est tant qu'il y aura des femmes, le public ne voudra pas croire qu'il faille pour administrer un bureau de poste d'autres connaissances que celle d'un marchand de tabac. Donc, ben voilà, on voit, en gros, si les femmes peuvent le faire, en gros, c'est qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières. Et ça, ça reste relativement vrai aujourd'hui. Bon, donc, toute cette question de la spécialisation des femmes et de cette ségrégation, finalement, entre les emplois des hommes et des femmes, ça va avoir tout un tas de conséquences, notamment sur la question des salaires, parce que quand on dit aujourd'hui, ben, à travail égal, salaire égal, ben, on dit, ok, mais tu ne fais pas le même travail, en fait, puisque toi, tu es agent administratif, et lui, il est technicien, donc on ne peut pas faire salaire égal, puisque vous n'avez pas un travail égal. Donc, ça va avoir, en termes de revendication et de mobilisation, tout un tas de conséquences. Donc, par exemple, sur cette question, donc, après, je vais reprendre différents aspects. Si on commence par la question, effectivement, du salaire, les différences de salaire restent extrêmement importantes. Donc, je ne sais pas, les chiffres, on commence à bien les connaître. On dit, en gros, il y a 27% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, tout confondu. Il y a plein de choses qui sont explicables, si on veut. Il va y avoir la question des temps partiels. Les femmes sont beaucoup plus à temps partiel, puisque 80% des temps partiels, c'est des femmes. Donc, voilà. Je reviendrai sur cette question spécifique après. Il y a tout un tas de mécanismes merdiques, souterrains, qu'on ne voit pas. Mais, par exemple, comme les femmes, en gros, c'est elles qui assument une part des tâches ménagères, ben, elles sont moins disponibles pour prendre des heures sup. Donc, ça, ça va compter aussi dans leur salaire à la fin. Comme, ben, elles sont moins disponibles, elles vont toucher moins de primes, de machin, truc, de projets, de réussites, de trucs, machin. Bon, ben, voilà. Donc, ça, ça va jouer sur leur salaire aussi, au final. Donc, tout ça, c'est des mécanismes, en gros, qu'on peut chiffrer, on va dire. Mais même une fois qu'on a enlevé tout ça, c'est-à-dire les temps partiels, les machins, les primes et tout, il reste encore 9% que si vous prenez un homme et une femme exactement dans la même fonction, il y a encore 9% que vous ne pouvez pas expliquer autrement que par le fait qu'il y en a un, c'est un homme, et l'autre, c'est une femme. Et ça, je veux dire, c'est pas comme si c'est un truc que seuls les marxistes révolutionnaires se disent entre eux au coin du feu le soir. C'est un truc qui est reconnu largement, y compris par les institutions gouvernementales, qui est sur la place publique, enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret autour de cette affaire plus que ça. Voilà. Et pourtant, ça persiste. Voilà. Et ça persiste pour plein, plein de raisons. Alors, on va dire... On va d'abord dire les choses un petit peu de surface, quoi. Dans les entreprises, quand on négocie sur la question des salaires, en gros, ils disent, « Bah ouais, mais bon, vous, les femmes, vous postulez pas aux emplois de la maintenance, ou vous postulez pas aux emplois qui ont des responsabilités en termes hiérarchiques, machin de ça. » Donc, bah, puisque vous postulez pas, en gros, c'est normal que vous soyez pas aussi bien payés que les hommes, puisque vous êtes pas dans les emplois où il y a des... ou qui sont bien payés, en gros, mais parce que vous voulez pas y aller, quoi. Donc, alors après, on peut dire, bah oui, c'est partiellement vrai, parce que c'est vrai que les femmes, naturellement ou spontanément, postulent pas à ce genre d'emploi, parce qu'il y a tout un tas de freins, de représentations, machin, blabla. On va dire, peut-être, ça explique 1%, et encore, je pense que je suis sympa. Et après, le reste qui est vrai, c'est que quand tu travailles dans la maintenance, c'est arrivé encore dans ma boîte il y a une semaine, en gros, une des rares femmes qui travaille dans la maintenance, après diverses blagues sur les clés à pipe, je vous en passe, et des meilleures, elle s'est pris une grosse main en fesse la semaine dernière, voilà. Et donc, on est vraiment dans un cas de violence sexiste au travail, et donc, c'est clair que c'est bizarre, les femmes se précipitent pas dans les métiers de la maintenance. Bah ouais, parce qu'en gros, le sexisme ordinaire, il est là au quotidien aussi, et il verrouille un certain nombre de choses. Bon, donc ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est que, bah, dans les négociations, rattraper les inégalités de salaire, ça veut dire faire un effort en termes d'augmentation pour les femmes. Donc là, il y a tout un tas de freins, parce qu'en gros, quand vous faites les négociations annuelles obligatoires, et que vous êtes là, vous négociez les salaires, bon, en gros, vous avez 20 euros à vous partager dans votre équipe, entre 20 personnes, pour savoir comment vous allez les répartir. Bon, bah, c'est sûr que si vous commencez à prendre 10 euros pour augmenter les deux femmes, pour les remettre au niveau des hommes, bon, les autres, elles sont pas super contents, quoi. Donc, il y a toute cette concurrence qui est entretenue par les entreprises, qui font que c'est hyper dur de construire la mobilisation des femmes pour prendre leur part aujourd'hui dans les profits qui sont faits pour réclamer leurs augmentations. Donc, parce qu'elles sont mises en concurrence avec les hommes, et que si c'est elles qui ont les augmentations, ça sera pas les hommes, et que donc, il y a ce phénomène de concurrence extrêmement fort qui existe. Bon, nous, on a eu le cas aussi, ils ont fait des rattrapages, parce que vraiment, au bout d'un moment, c'est quand même trop abusé, et puis les femmes, elles commencent à être en dessous des minimums conventionnels. Donc, voilà, ça commence à faire des ordres. Donc, ils ont été obligés d'augmenter les femmes de certaines, de manière un peu significative, et donc, les chefs, ils disaient dans leurs équipes, ben, ouais, je suis désolée, vous, vous avez réinstallé, mais parce que j'ai été obligée d'augmenter une telle pour la rattraper. Donc, je vous laisse imaginer l'ambiance dans l'équipe, et comment la nana, elle est perçue, et comment ça favorise l'intégration des femmes. Donc, voilà, ça, c'est une des choses. Et puis, évidemment, si tout ça ne bouge pas sur le fond, c'est bien évidemment parce que tous ces salaires des femmes qui sont inférieures, ça permet de larges économies sur les salaires au patronat, et que ça tire les salaires à la baisse de manière générale à cause de tous ces phénomènes que je viens d'expliquer. Donc, ça profite largement, largement au capitalisme, le fait que les femmes soient moins payées que les hommes. Voilà sur ce que je voulais dire sur salaire, pour quand même ouvrir un petit peu sur cette question. Pour nous, ça reste une question compliquée, parce que même quand on avance la revendication à travail de valeur égale, même si on va un peu plus loin que travail égale, salaire égale, mais travail de valeur égale, salaire égale, nous-mêmes, est-ce que, par exemple, on est que pour quand il y a des travaux, des travaux inégaux, il y a des salaires inégaux ? Je pense que nous, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que, au genre, parce que, on avait la discussion dans le syndicat, par exemple, donc il y avait un camarade de la CGT, il me disait, oui, mais toi, t'as de la chance, t'as fait, voilà, c'est bien, t'as fait des études et tout, tu mérites de gagner plus que moi, qui suis simple, ouvrier, machin, blablabla. Je disais, c'est vrai, t'as raison, toi, tu te lèves à 4h pour aller travailler à 5, toute la journée, tu portes des charges lourdes, et tu fais un boulot chiant et répétitif, moi, je veux de la chance, j'ai fait des études, je travaille à la journée, je commence à 9h, et je fais un boulot qui est plus intéressant que toi, t'as raison, c'est vrai, mais en plus, je suis mieux payée, quoi. Donc cette question de, à travail, de valeur égale, salaire égale, je pense que pour nous, en tous les cas, en tant que militants anticapitalistes, c'est une question qu'on doit aussi pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire que, pour nous, la valeur du travail, c'est pas ça, aujourd'hui, qui doit déterminer la rémunération. Bon, c'est juste une aparté, mais c'est toujours bien, quand même, de connaître la limite, aussi, de nos revendications, aussi transitoires soient-elles. Sur la question du chômage, il faut faire hyper gaffe, parce que dans la période récente, là, avec la crise, nanana, bon, bref, il y a eu une destruction relativement massive des emplois industriels, donc, en gros, les taux de chômage des hommes et des femmes ont eu tendance à se rejoindre, donc, tout le monde est autour un peu plus de 10%, donc, voilà, c'est super, l'égalité par la crise. Bon, déjà, tu dis, moyen, moyen, quoi, mais, en plus, il faut regarder les chiffres qu'on nous présente, c'est-à-dire, quand on nous parle de taux de chômage, alors, déjà, on pourrait débattre sur les chiffres du chômage, les chômeurs qui, de catégorie A, blablabla, donc, bon, ça exclut toute une part des chômeurs, mais, nous, ce qui nous intéresse, quand on regarde la question des femmes et de l'emploi, c'est plutôt le taux d'activité, c'est-à-dire, il y a plein de femmes qui, aujourd'hui, ne sont pas recensées en tant que chômeuses, parce que, ben, elles ne travaillent pas pour tout un tas de raisons, mais, en particulier, elles postulent pas, c'est-à-dire qu'elles sont, effectivement, au foyer pour tout un tas de raisons, parce que l'emploi qu'elles occupaient, de toute façon, elles ont eu des enfants, et du coup, entre le transport, la garde des enfants, machin, tout ça, les temps partiels, ben, finalement, c'est pas très rentable d'aller travailler, et c'est vrai, dans un certain nombre de cas, c'est vrai, et donc, c'est aussi des femmes qui sont complètement sorties du marché de l'emploi, et qui, donc, ne sont pas du tout comptabilisées dans le taux de chômage. Donc, égalité du taux de chômage, ça ne veut pas du tout dire égalité du taux d'emploi, et du coup, je vous ai mis des graphiques. Alors, voilà, du coup, on voit, page 6, là, il y a les graphiques, donc, du taux de chômage. De toute façon, c'est pas compliqué. En gros, ensemble, c'est la courbe du milieu. Au-dessus, c'est les femmes, et en dessous, c'est les hommes, et on voit que, justement, dans les années 2012-2013, les taux de chômage se rejoignent. Donc, si on regarde le graphe d'en dessous, qui représente le taux d'activité, donc, c'est toujours pareil, au milieu, c'est ensemble, et puis là, du coup, c'est l'inverse, en dessous, c'est les femmes, et en haut, c'est les hommes, donc, on voit que les taux d'emploi, certes, ils ont, les taux d'activité, pardon, ont tendance à converger, mais les femmes restent bien en dessous du taux d'activité moyen, et surtout du taux d'activité des hommes. Donc, méfiez-vous des chiffres, méfiez-vous vraiment de ces chiffres et de ce qu'on raconte à propos du chômage et de l'emploi. Et du coup, là-dessus, une fois qu'on a dit ça, on n'a encore pas tout dit, parce qu'il faut évidemment tenir compte de la question des temps partiels, et là-dessus, le graphe de la page précédente, le graphe 7, il est quand même assez édifiant, c'est-à-dire que les hommes en proportion de temps partiel sont en bas, les femmes sont en haut, et on voit que de ce point de vue-là, la question des enfants est évidemment déterminante, c'est-à-dire que les couples avec un enfant, deux enfants, trois enfants, on voit qu'à partir de trois enfants, le taux de temps partiel parmi les femmes explose, alors que chez les hommes, on a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que comme avoir des enfants, ça coûte un petit peu cher, ils ont tendance finalement à plutôt plus travailler, on voit qu'autour de deux enfants, là il y a un petit creux, il y a trois enfants, il faut financer tout ça, et donc du coup, il n'y a pas tellement d'écart. Donc ça c'est évidemment des chiffres qui sont pour nous édifiants, je ne les sors pas, encore une fois, une brochure bien secrète, de gauchistes, c'est des statistiques de l'INSEE, donc tout le monde peut y avoir accès, elles sont largement connues. Voilà, voilà, ce que je voulais dire sur les temps partiels, donc évidemment, il faut en tenir compte aussi. Sur la précarité, ça, ça reste aussi extrêmement fort, c'est-à-dire que les femmes sont évidemment plus précaires, du fait de ces emplois à temps partiel, parfois elles cumulent plusieurs emplois, et puis y compris en termes de type de contrat, même si aujourd'hui, évidemment, le CDI, ça devient de plus en plus compliqué pour tout le monde, c'est encore plus vrai, évidemment, pour les femmes. Là-dessus, je ne vais pas m'étendre plus, parce que c'est des choses relativement connues, on va dire, et je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour parler de la question des conditions de travail, parce que c'est quelque chose qui est en train de sortir, vraiment, de manière importante aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant longtemps, les critères sur les conditions de travail, ils étaient très focalisés sur la question industrielle, et notamment toute la question des risques, c'était très centré autour des risques chimiques, risques de port de charge lourde, des choses comme ça, qui sont des industries qui restent malgré tout très masculines, et qui sont codifiées, je ne dis pas que tout va bien, et que tout se passe bien, et que la question, par exemple, de tout ce qui est les produits cancérigènes, et tout, c'est bien géré, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus encadré, à défaut d'être respecté, que tout un tas de problèmes, de conditions de travail liées aux métiers féminisés, notamment, par exemple, quand on est aide-soignante ou infirmière, le port des charges lourdes, c'est quelque chose qui n'est pas comparable, en fait, avec la question du port des charges lourdes dans l'industrie, du fait que la charge lourde, elle est vivante, et qu'on ne peut pas la manipuler comme on veut, quoi, entre guillemets, et donc tout ça, c'est un tas de conséquences sur les postures, notamment, sur la façon de manipuler les gens, qui sont extrêmement importantes, et aujourd'hui, en fait, on est en train de découvrir, ce qu'on peut dire, tout un tas de choses avec des conséquences extrêmement importantes, parce qu'en plus, ces métiers-là sont extrêmement précaires, extrêmement féminisés, évidemment, mais extrêmement précaires, et que du coup, le suivi des salariés est quasiment impossible, c'est-à-dire que souvent, c'est des petites boîtes, c'est des délégations de services publics, ou même pas, qui sont faites à des associations, des petites structures qui n'ont pas de structures représentantes du personnel, évidemment pas de CHSCT, dans lesquelles le turnover est extrêmement important, et dans lesquelles l'intervention de l'inspection du travail ou des syndicats est extrêmement difficile. Ça veut dire qu'en gros, ces femmes-là qui travaillent dans ces secteurs-là n'ont pas de médecine du travail, il n'y aurait beaucoup à dire sur la disparition de la médecine du travail en ce moment, mais de toute façon, on n'en avait déjà pas, donc ça ne sera pas pire, on va dire, et en plus, et en plus, notamment dans tous les métiers les moins qualifiés, il y a beaucoup aujourd'hui de femmes d'origine immigrée qui sont embauchées dans ces structures, et donc elles subissent en plus une double discrimination, une triple discrimination, au bout d'un moment, je ne sais plus à combien on en est, mais à la fois raciste, à la fois sexiste, et qui s'en ressent, évidemment, sur leurs conditions de travail. Donc pareil, je vous ai mis quelques textes là-dessus, ça commence un peu à sortir ces affaires-là, je n'ai pas tellement de solutions à proposer là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive absolument à prendre en compte. Sur les conditions de travail, il y a quand même un focus à faire, spécialement sur la question du harcèlement, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en train de sortir un petit peu aussi parce que la parole se libère, et donc les femmes parlent de plus en plus de ce qu'elles subissent au travail et ça devient de moins en moins acceptable, on va dire, mais si vous regardez, pareil, je vous ai mis une série de statistiques, ah oui, et du coup, il y a un espèce de blog là qui est sorti, et je vous ai mis page 16, page 16, il y a à la fois des statistiques et à la fois un certain nombre de témoignages de femmes sur paye ton taf, et là, je ne vous ai pas mis les pires, ok, d'accord, parce que, bon, il y a évidemment les trucs sur la maternité, bon, il n'y a plus chaise, tu peux venir sur mes genoux, j'ai envie de dire, ça reste soft, par rapport à ce qu'on entend, donc je ne vous ai pas mis les pires, mais il y en a des pages, et des pages, et puis il y a 80 pages, je crois, de témoignages de femmes, bon, et tout ça, c'est du quotidien, et du coup, évidemment, si vous ne rigolez pas aux blagues sexistes et que vous êtes une femme, j'ai envie de dire, bon, c'est encore possible, si vous êtes un homme et que vous ne rigolez pas aux blagues sexistes ou que vous ne faites pas de blagues sexistes, évidemment, c'est parce que vous êtes homosexuel, parce qu'il n'y a pas d'autres explications, en fait, c'est parce que vous voyez un peu, et du coup, résister à ça au quotidien, c'est-à-dire aller contre ce truc de sexisme, des blagues de tous les jours de la machine à café, il faut arriver motivé à 8h du matin, donc voilà, et du coup, si on regarde les statistiques, encore une fois, je pense que ça reste sous-estimé, parce que c'est quand même pas évident, la très 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 grande majorité des femmes ont subi le sexisme au quotidien, de la petite blague, mais la petite blague, j'ai envie de dire, c'est encore, voilà, pas le plus grave, quoi, mais, enfin, moi, ce que je vous disais là, au boulot la semaine dernière, une main en fesse, j'ai envie de dire, c'est pas, on a l'impression que c'est, que ça n'arrive pas très souvent, en fait, c'est pas le cas, si vous regardez les statistiques, bon, si on regarde même, 25% des agressions sexuelles ont lieu sur le lieu de travail, une femme sur cinq victimes de harcèlement, une femme sur cinq, enfin, je sais pas, ça veut dire que vous croisez cinq personnes au boulot, cinq femmes au boulot, il y en a au moins une qui a été victime de harcèlement sur son lieu de travail, enfin, je veux dire, c'est incroyable, en termes de, d'ampleur, donc là-dessus, les syndicats commencent aussi à faire des choses, c'est à la fois difficile, parce que les femmes en parlent peu, c'est très compliqué de saisir des instances qui peuvent faire quelque chose là-dessus, et y compris les structures syndicales, en fait, sont très démunies pour faire face à ça, parce que faire la preuve du harcèlement, même si la loi n'est pas complètement défavorable, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même aux harceleurs de faire la preuve, plus ou moins, mais réunir les éléments qui peuvent permettre d'aller en justice, c'est extrêmement difficile, d'avoir les témoignages des collègues, etc., et donc ça rend ces procédures extrêmement longues, extrêmement douloureuses pour les femmes qui sont déjà victimes de ces harcèlements, et les militants syndicaux, d'aussi bonne volonté soient-ils, ce qui n'est déjà pas toujours le cas, c'est aussi quelque chose de très compliqué pour eux, à la fois parce qu'on est toujours dans des cas individuels pour l'instant, et que donc c'est de l'accompagnement individuel de femmes dans des procédures extrêmement longues. Construire une mobilisation collective, pour l'instant, j'ai envie de dire, honnêtement, ce n'est pas à l'ordre du jour parce que les armes, on ne les a pas construites, parce que la conscience, on ne l'a pas construite, parce que le salariat a explosé, parce que les femmes en particulier sont isolées, parce qu'il n'y a pas de solidarité entre les femmes sur ces questions-là, parce qu'il y a encore moins de solidarité de l'ensemble des salariés envers les femmes sur ces questions-là, et que donc aujourd'hui, construire une mobilisation globale sur les questions de harcèlement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, même si nous, en tant que militants, politiques ou syndicaux, évidemment, on va pousser, il faut savoir aussi dans quoi on s'engage, et encore une fois, même nous, on est relativement désarmés, parce qu'accueillir une femme victime de violence, déjà, ce n'est pas rien, ça se fait difficilement sans formation, on va dire. Et après, si vous regardez, il y a un site qui est extrêmement bien, celui de l'association pour les femmes victimes de violences au travail, la VFT, qui comporte plein de ressources, elles sont une dizaine nationalement à faire plein de trucs, mais en termes de ressources juridiques, d'accompagnement, et tout ça, c'est énorme, mais si vous regardez les témoignages, c'est des procédures qui, pour des cas de harcèlement, où vous vous dites, c'est juste impossible, en fait, d'imaginer que ça puisse exister, c'est des procédures qui se déroulent, qui durent entre 5 et 10 ans, voilà, et dans la, je pense que c'est 95% des cas, de toute façon, les femmes, elles ont quitté leur travail, soit elles étaient carrément licenciées, parce que comme ça, j'ai envie de dire, au moins c'est fait, soit qu'elles-mêmes, elles aient démissionnées, parce que la situation est tellement insupportable qu'en fait, c'est pas possible de rester, d'autant plus quand on est engagé dans une bataille juridique. Donc cette question du harcèlement et des violences, c'est une question extrêmement grave, qui a une résonance particulière sur les lieux de travail. Du coup, je vous ai mis aussi, il y a une petite BD là, le projet Crocodile, si vous avez eu l'occasion peut-être de voir passer, mais sur la question du harcèlement, il traite très peu, en fait, du harcèlement au travail, là je vous ai mis un ou deux exemples, mais de manière générale, c'est assez bien fait pour déconstruire les stéréotypes là-dessus. Voilà, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Du coup, je vous ai mis un texte aussi plus théorique sur cette question du harcèlement, parce que du fait de la nature des emplois des femmes, du fait qu'elles sont plus précaires, du fait qu'elles sont isolées, les formes de harcèlement sont aussi plus particulières. Bon, déjà, du fait que lorsque, en gros, on a plus de chances d'avoir une femme avec un supérieur hiérarchique masculin que l'inverse, évidemment, les situations de harcèlement dans les cas de domination en plus hiérarchique sont évidemment plus présentes, donc en plus, il y a des problématiques particulières dans la souffrance au travail de manière générale qui prennent des dimensions spécifiques de type harcèlement dans le cas des femmes qui n'existent pas forcément dans le cas des hommes. Il y a une petite série de BD qui est sortie chez Casterman qui s'appelle Sociorama. De manière générale, elles sont vraiment top. Il y en a une sur les chantiers du BTP et il y en a une sur les caissières qui est vraiment super pour plein de raisons. Bon, déjà, parce qu'on y voit plein de choses sur le quotidien des caissières, donc là, je vous ai mis un petit extrait sur les plannings, les horaires, qui sont, ma foi, fort intéressants. Je vous avais mis aussi bon, mais ça, c'est un truc, on va dire, relativement connu, ce truc de, en gros, tu travailles de 8 à 10 et puis ensuite, je ne sais pas, tu t'occupes, tu fais comme tu peux et puis après, tu travailles. Non ? C'est pas comme ça, la vie ? Non, non, on rigole parce qu'on a toutes les deux questions. Ouais, c'est ça. On en parlait tout à l'heure, on disait que c'était exactement ce point de la vie. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, non ? Ouais, ouais, c'est très la liste. Et donc, bon, la nana, en fait, elle a fait une enquête en immersion en tant que caissière et voilà, du coup, c'est ça, donc les horaires complètement découpés mais c'est quelque chose, enfin, parce qu'après, on a l'impression que finalement, c'est que les caissières. Bon, déjà, ce serait que les caissières, ce serait quand même un problème mais en fait, il y a tout un tas d'emplois, notamment tous les services de ménage dans l'ensemble des bureaux, c'est que des horaires comme ça parce qu'on ne va pas passer l'aspirateur pendant que les gens elles sont en train de travailler au bureau. Bah, quoi que, pourquoi pas finalement mais en fait, non et du coup, ça ne se fait pas donc les nanas sont sur des contrats en temps partiel et où elles viennent faire le ménage, en gros, avant 7h et après 19h. Donc voilà, mais enfin, après, c'est des trucs de fou parce que comment tu fais pour faire garder tes membres quand tu travailles en gros de 5 à 9 et de 18 à 23 ? Enfin, je vais te dire, ça n'existe pas les nounours qui font ces horaires-là. Et du coup, ça enclenche tout un tas de trucs. Alors nous, par exemple, on avait un débat parce que la boîte où je travaille, ça fonctionne en continu donc y compris la nuit et puis en équipe. Donc en gros, les horaires, c'est 5h13, 13h21, 21h5. Et du coup, la question, c'est faut-il ouvrir une crèche ouverte en continu ? Et là, tu dis, alors attendez deux secondes parce que nous, on fabrique des puces pour faire les téléphones portables. Donc c'est vrai que faire des puces la nuit, c'est vraiment fondamental dans la vie et donc faire travailler des femmes pour garder des enfants, des nanas qui travaillent la nuit c'est vrai que ça semble une priorité de notre siècle. Donc, enfin, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que, après, c'est vrai que les nanas qui bossent là, qui bossent de nuit parce qu'elles ont besoin de gagner plus parce que les salaires, c'est des salaires de merde et qui ont des noms à charge et qu'est-ce qu'elles en font ? Mais c'est un vrai problème qui n'a pas de bonne solution en fait. Et je pense que nous, c'est important de le dire aussi à un moment donné, alors ça peut se poser localement qu'à un moment donné, on fasse une bataille pour ouvrir des crèches ou ouvrir des lits dans des crèches, des berceaux dans des crèches pour la prise en charge, parce que c'est une bataille qui, à un moment donné, va focaliser les femmes sur une boîte et va permettre de faire avancer des choses. Mais nous, il faut aussi qu'on garde ce truc plus global, c'est-à-dire, ok, là, maintenant, vu là où on en est, tant pis, on va se battre pour l'ouverture de la crèche jusqu'à 21h, admettons, quoi. Mais n'oublions pas dans cette bataille d'aller poser la question de pourquoi on travaille, quelle est la finalité du travail et quel sens ça a aujourd'hui de faire garder des mômes jusqu'à 21h par des femmes qui, elles-mêmes, ont gardé leur môme jusqu'à 22h, du coup, pour pouvoir satisfaire les intérêts financiers du capitalisme, quoi, on va dire, pour la faire courte. Donc, voilà, je pense que c'est des choses aussi que, d'où, on doit garder à l'esprit. Alors, du coup, pour venir un peu sur, en gros, les attaques et puis les réponses. Le problème, c'est que ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes dans une période quand même d'attaque frontale avec un certain nombre de reculs et assez peu de victoires, on va dire, pour ne pas dire pas beaucoup de victoires. Donc, le problème, c'est que toutes ces défaites qu'on a cumulées ces dernières années, que ça soit en particulier sur les questions des retraites ou l'année dernière sur la question de la loi travail, elles ont des conséquences sur l'ensemble des salariés et les conséquences sont décuplées sur les femmes. Si je prends la question des retraites, parce que c'est vraiment un exemple vraiment affreux, c'est-à-dire que les femmes, donc, sont plus à temps partiel, elles sont moins bien payées, elles ont des caractères qui sont interrompues soit par des congés parentales, soit par du chômage, soit pour différentes raisons. Et donc, elles arrivent à la fin, quand elles en ont, vraiment, elles n'en peuvent plus de travailler, mais avec, en gros, pas leur nombre d'annuités, l'âge qu'il ne faut pas, des salaires qu'il ne faut pas et tout ça. Et du coup, tout ça cumulé, plus la dernière réforme, plus la décote, plus tout ça, ça fait qu'en gros, les femmes retraitées sont vraiment, enfin, je veux dire, la différence entre les retraites des femmes sont décuplées par rapport à la différence des salaires. C'est ce que disait le truc de Zéphémini, je trouvais qu'il était assez bien fait, que je vous avais mis page 10, où on voit, en gros, l'écart de 27% sur les salaires au départ, cumulé à tout le reste, et notamment la question de la décolle, ça a fait un écart de 42% sur les retraites à la fin. C'est-à-dire que, quant à la retraite, c'est encore plus inégal, que dans la période précédente. Et donc, quand on dit un tiers des femmes perçoit moins de 700 euros contre un homme sur 6, on retrouve encore ces inégalités extrêmement fortes. Donc, les femmes retraitées, pauvres, extrêmement pauvres, en dessous du minimum des pauvretés, ce n'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose de relativement massif. Et donc ça, la dernière réforme des retraites, évidemment, les dernières réformes des retraites, on va dire, ça a extrêmement aggravé cette chose-là. Sur la réforme de ce qu'on appelle la loi travail ou la loi El Khomri, c'est pareil. En gros, par exemple, la question des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, il y a un volet obligatoire sur la négociation du rattrapage des inégalités salariales femmes-hommes. Quand il les passe de tous les un an à tous les trois ans, ça veut dire qu'en gros, tu vas rattraper les salaires plus que tous les trois ans au final. Parce que si une année, il y avait 0% d'augmentation ou 0,1% d'augmentation ou je ne sais pas quoi, ça veut dire que pendant trois ans, les inégalités vont soit s'aggraver, soit au mieux, pas diminuer en fait. Donc ça veut dire qu'ils ont encore reculé la perspective de l'égalité salariale. Pareil, cette loi, elle favorise les modifications sur le contrat de travail et notamment les modifications d'horaire et y compris les modifications à très court terme. Il y a plusieurs éléments mais notamment les modifications à très court terme pour le délai de prévenance. Et donc, évidemment, ça va impacter davantage les femmes. Pourquoi ? Parce que qui est-ce qui gère la sortie des mômes, les courses, les machins, les tâches ménagères, etc., etc.? Ça reste à 80% les femmes. Donc ne nous faisons pas d'illusions. C'est elles qui vont être le plus emmerdées et qui vont être le plus amenées à refuser et qui vont donc être amenées le plus à être licenciées pour ces raisons-là puisqu'aujourd'hui, c'est possible de licencier pour ça. Et donc, toutes ces lois, du fait de la ségrégation, du fait de la répartition inégalitaire des tâches, du fait d'un tout un tas de phénomènes qui se combinent, elles ont un impact plus important sur les femmes. Pareil, sur la question des salaires, des paiements des heures sup, etc., etc. Donc, toutes ces attaques, nous, je pense que c'est important, ça avait été pas mal fait au moment de la loi sur les retraites, cette analyse, en particulier sur la question des femmes, ça a été un peu fait au moment de la loi travail, même si ça a été moins visible, en tous les cas, moi, j'ai trouvé. Mais c'est une dimension que nous, on ne doit pas négliger parce que c'est aussi une dimension de la mobilisation sur la question des retraites. Alors, du coup, même si ça, ça commence à être un petit peu vieux parce que c'était en 2003 quand il y a eu toute cette réforme de la retraite, notamment de la fonction publique et en particulier des enseignants qui ont été très mobilisés, c'était un secteur extrêmement féminisé et donc le fait que les femmes fassent le calcul de la décote et de l'impact que ça allait avoir sur leur retraite, ah, mais dans les salles des profs, c'est une truc de ouf, c'est-à-dire quand tu te rends compte qu'en gros, tu vas perdre 600 ou 700 euros sur ta retraite tous les mois, bon, c'est sûr que d'un coup d'un seul, tu es plus motivé pour la grève du lendemain qu'autrement encore. Donc voilà, ça peut être un facteur de mobilisation important, il ne faut pas du tout le sous-estimer. Du coup, sur nous, les réponses. Donc il y a cet aspect-là, quand il y a des attaques, développez-nous l'aspect des spécificités, des conséquences spécifiques que ça va avoir sur les femmes, ça peut être très important pour construire la mobilisation. Il y a évidemment tout un travail quotidien à faire d'organisation des femmes, notamment à travers le syndicalisme, mais pas seulement, évidemment, rendu extrêmement difficile parce que je disais, raconté tout à l'heure sur ces emplois qui sont plus précaires, qui sont plus éclatés, parce que tous ces emplois occupés par les femmes, les aides à domicile, tout ça, c'est des emplois où en fait les nanas elles sont toutes seules, c'est-à-dire qu'elles se voient assez peu, il y a relativement peu de moments collectifs parce que pour pouvoir se mobiliser, il faut quand même se rencontrer à un moment donné, mettre ensemble des revendications, que la colère aussi puisse s'exprimer, elle puisse monter et puis on puisse... Et après, c'est toujours pareil. En plus, quand tu es dans des emplois comme ça, tu dis, ok, je vais me mettre en grève, le problème, c'est que la petite vieille que tu vas voir tous les jours, qui est-ce qui va aller la voir ? Personne, quoi. Et du coup, la culpabilité, en plus que les salariés ressentent de se mettre en grève, c'est évidemment un facteur de démobilisation extrêmement important et qui joue, bon là, dans ce cas caricatural, mais qui joue dans plein de cas. Bon, je ne parle même pas de la santé parce que comme en fait ils sont tellement sous-effectifs et ils ne peuvent pas du tout faire grève, donc la question ne se pose même pas, quoi, on va dire, mais c'est aussi tout un tas d'emplois et la culpabilité qui pèse sur les femmes du fait de la nature de leurs emplois qui sont plus en lien avec des gens, des êtres humains, on va dire, va être aussi un élément de difficulté. Malgré tout, il y a des choses qui sont faites. Je vous ai mis un exemple de campagne de syndicalisation aux féminins qui a été menée. Bon, voilà, c'est un boulot de dingue, c'est-à-dire que c'est des nanas à un moment donné qui, elles, sont trouvées relativement soutenues par leur structure syndicale et qui ont pu se consacrer à plein temps à faire ça et donc à aller voir les femmes une par une pour construire ce truc et qui avaient en gros la harine pour le faire. Donc, c'est effectivement des expériences assez limitées mais qui montrent aussi que c'est possible et on a aussi des exemples parce que, dans nos milieux d'extrême gauche, on va dire, ça a un peu circulé mais que ça soit les femmes de ménage dans les hôtels de luxe ou certaines dans les salons de coiffure ou des choses comme ça qui ont un peu circulé chez nous qui sont des petites luttes mais qui montrent aussi que même des femmes même sans papiers même dans des trucs précaires même tout ça et bien à un moment donné c'est possible qu'il y ait des mobilisations et non seulement c'est possible mais en plus quand ça part là c'est clair que c'est pas pour s'arrêter demain pour 3 mètres quoi c'est à dire qu'elles sont dans des conditions tellement difficiles que quand elles se mettent en mouvement à la fois la solidarité qu'il y a entre elles et à la fois la nécessité qui les pousse c'est des mobilisations qui sont souvent extrêmement dures voire extrêmement longues mais qui pour les dernières en tous les cas font partie des rares victoires qu'on a pu voir alors malheureusement il y a assez peu de compte rendu il y a des fois quelques articles dans l'anticapitalisme journal extrêmement intéressant que je vous recommande mais du coup à une échelle de masse c'est clair que c'est pas des choses qu'on voit circuler c'est pas des choses qui passent aux 20h et donc en termes même de confiance en soi ou d'aide à la reconstruction des luttes ça reste extrêmement limité malgré tout il y a un certain nombre de choses malgré tout il y a un certain nombre de choses qui commencent à être faites qui du fait de la difficulté à se mobiliser passent par les vecteurs juridiques alors je pense que nous il faut qu'on soit assez clair par rapport à ça c'est clair que des batailles individuelles devant les tribunaux pour la reconnaissance des inégalités salariales machin tout ça a priori bon ça c'est moins enthousiasmant on va dire qu'une bonne grève qu'une grosse manif qui va bien quoi ceci dit déjà ça a valeur d'exemple c'est à dire que certaines femmes qui sont allées devant les tribunaux avec des procédures relativement longues mais qui sont allées jusqu'au bout elles ont récupéré plusieurs dizaines de milliers d'euros donc parfois pour plusieurs dizaines de milliers d'euros on est quand même prêt un petit peu à se bouger quoi et donc ça a valeur d'abord ça a valeur de démonstration c'est à dire que si même l'injustice qui n'est ni particulièrement féministe ni particulièrement ouvrieriste a donné à ces femmes plusieurs dizaines de millions d'euros en dédommagement des préjudices qu'elles ont perçus et des pertes de salaire qu'elles ont subies c'est que quand même il y a probablement un problème grave et en plus du coup c'est un encouragement à toutes les femmes évidemment à se lancer dans ces démarches et à se mobiliser par ailleurs et ensuite souvent autour de ces échéances juridiques ça peut être pour nous des étapes pour construire des mobilisations donc pareil dans la boîte où je travaille donc nous on s'est engagé dans un truc comme ça donc c'est que des militants de syndical donc pour vous dire quand même un peu les délais ça fait 4 ans qu'on est sur l'affaire on allait au prud'homme une première fois en mars pas le dernier mais celui d'encore avant ensuite on est retourné devant les prud'hommes donc là qui a simplement dit à l'entreprise il faudrait que vous fournissiez les données de salaire des hommes qu'on puisse comparer avec les femmes pas du tout une condamnation juste il faudrait donner les informations pour qu'on puisse juste regarder en fait s'il y a discrimination donc l'employeur ne l'a pas fait donc on est retourné au prud'homme en septembre de cette année donc on est passé au prud'homme pour la conciliation donc pas de conciliation et donc on va repasser devant les prud'hommes en septembre de l'année prochaine donc voilà entre temps je ne vous dis pas celles qui sont parties les situations qui ont changé bref etc mais nous ce n'est pas tant qu'on compte sur cette procédure que le fait que quand il y a ça on en profite pour distribuer pour informer pour dénoncer ce que fait l'employeur ensuite pour organiser un rassemblement le jour où on va de nouveau devant les prud'hommes etc donc ça peut être des points d'appui c'est à dire que nous en tant que militants anticapitalistes ces formes de mobilisation qui sont certes voilà pas aussi virulentes que ce qu'on pourrait espérer peuvent aujourd'hui malgré tout nous servir de levier et il faut savoir j'ai envie de dire ou apprendre à s'appuyer dessus je vous ai mis un livre qui est vraiment super qui s'appelle Un quart en moins de Rachel Silveira qui est vraiment super qui reprend plein plein de choses sur les inégalités de salaire mais pas seulement et surtout qui a plein plein d'exemples de batailles qui ont été menées et de cas particuliers donc ils peuvent aussi encourager à mener ces batailles là l'autre frein qui est un des derniers éléments que je vais aborder avant de m'arrêter c'est évidemment que dans les syndicats c'est pas toujours hyper facile donc moi je suis syndicat à la CGT de la métallurgie bon évidemment le féminisme c'est pas un truc qui spontanément comme ça est pris en charge et quoi que c'est carrément pas le pire mais donc malgré tout il y a des choses qui bougent alors évidemment il y a des choses qui bougent à solidaire j'ai envie de dire bon heureusement quoi bien que ça reste encore très difficile sur un certain nombre de points ça a bougé par le passé beaucoup à la CFDT contrairement à ce qu'on pourrait penser mais c'était un des syndicats qui était plutôt à l'avant-garde en fait sur ces questions là même si c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui donc on peut rencontrer parfois des militantes syndicales CFDT qui sont hyper pointues sur cette question et voilà super remontées on en rencontre d'ailleurs aussi à la CFE-CGC voilà des nanas qui sur ce sujet là peuvent être vraiment mobilisées et ça bouge aussi dans la CGT et notamment je vous ai mis parce que comme ressource au quotidien ça peut il y a vraiment plein de trucs il y a eu deux brochures qui ont été publiées récemment une sur les violences honnêtement pour l'instant ben voilà moi c'est un des trucs dans le milieu du travail que j'ai trouvé le plus complet sur comment saisir les instances à qui avoir recours quel contact on peut avoir qui contacter nanana j'ai compris en tant que militant syndical ou même en tant que militant politique ou en tant que rien du tout mais juste d'être confronté aux violences ben voilà ça peut servir et ils ont sorti aussi une brochure plus générale sur la question des inégalités et qui traite à la fois des inégalités au travail et des inégalités dans le syndicat et du coup en parallèle de ça il y a aussi ils ont commandé une étude qui est sortie là en début d'année sur les les freins en gros à l'accession aux responsabilités dans le syndicat et du coup il y a bien sûr des tas de choses qu'on connait sur la double journée du coup des femmes et donc sur la triple journée de la militante qui sont évidemment des choses qui jouent mais il y a eu aussi par exemple beaucoup d'interrogations sur la commission exécutive confédérale donc l'instance décisionnelle de la CGT en fait en gros il y a une politique de quota puisque la commission est paritaire donc 50% et du coup ils se sont aperçus qu'ils avaient fait monter dans cette instance beaucoup de femmes et de jeunes femmes et parce qu'elles répondaient à plusieurs critères du coup elles étaient jeunes elles étaient femmes c'était pratique ça a évité de virer des vieux mecs en nombre pour mettre des jeunes et des femmes puisqu'on pouvait mettre des jeunes femmes mais du coup que par exemple ça c'était un effet qui avait des conséquences négatives parce que arriver dans cette instance et être une femme déjà c'est pas facile mais en plus être une jeune femme avec peu de reconnaissance etc. ça aggravait le niveau de difficulté et en fait ils se sont rendus compte que le turnover du coup des jeunes femmes qui avaient été intégrées était beaucoup plus important que celui que celui des autres membres de la direction confédérale bon et du coup ils ont carrément publié tout un tas de témoignages y compris de femmes où il y a des choses qu'on connait mais il y a quand même des choses qui sont toujours bien de relire et y compris évidemment que ça soit publié dans la CGT c'est quand même une avancée sur la prise en compte de ces questions là et ça peut être un point d'appui parce qu'aujourd'hui cette décision qui a été prise au niveau confédéral elle n'a pas du tout pas forcément en tous les cas été dans les instances de base des syndicats dans les unions départementales dans les unions locales et encore moins dans les syndicats de boîte mais en tous les cas ce boulot qui est fait au niveau confédéral ça peut être pour nous en tant que militants syndicaux un point d'appui dans nos structures à la fois comme ressources et à la fois comme exemple on va dire puisque c'est possible à la direction confédérale ça doit être possible à la direction du syndicat à quelque niveau que ce soit donc voilà là-dedans il y a un peu des choses qui se font et du coup pour finir sur une note un peu positive on va dire on a bon j'ai parlé vite fait de ces quelques grèves de femmes qui ont été victorieuses soit sur la question des salaires soit sur la question de l'intégration des emplois précaires des choses comme ça et je vous ai mis l'extrait de cette BD toujours là encaissée en gros c'est super elles racontent leur grève elles racontent leur forme de mobilisation machin tout ça et puis bon en fait ils font bien les CRS et tout donc c'est assez violent la grève se finit un peu comme ça sans rien quoi et il y a cette discussion à la fin en gros entre une militante syndicale et puis une nana donc qui est la narratrice et où il y a quand même ce truc cette bataille même si elles n'ont rien gagné au final elles ont quand même gagné à la fois en solidarité entre elles et à la fois en termes de reconnaissance de respect et ça c'est aussi des choses qui restent pour la suite c'est à dire qu'à aucun moment même ces batailles difficiles même quand on a du mal à s'y engager même si elles sont partielles même si elles sont peu ou pas victorieuses c'est toujours des choses qu'on engrange pour la fois suivante à la fois en termes de réseau à la fois en termes de connaissance à la fois en termes de conscientisation on va dire et que nous oui la bataille de l'égalité femmes-hommes elle est longue elle est difficile mais elle avance malgré tout et elle avance aussi par des petites choses et parfois à des moments où on ne pensait pas qu'elle avançait et je prends juste un dernier exemple nous on a une autre affaire plus ancienne de harcèlement assez grave en fait qui a duré plusieurs années sur plusieurs salariés dont un certain nombre même sont partis mais quand cette affaire est sortie en fait à la fois ça a été hyper violent et très dur y compris dans le syndicat parce que des militants syndicaux étaient au courant ils n'avaient pas dit donc voilà ça pose un certain nombre de problèmes mais d'abord ça a mobilisé les femmes et ensuite ça a permis de poser la question dans le syndicat et de faire avancer cette question comme on ne l'avait jamais fait avancer auparavant on a reporté une première bataille par rapport à la direction parce que le mec il a été effectivement licencié les actes étaient très graves puisque il y a quand même pour l'instant même du coup ça va aller en justice les femmes elles ont porté plainte y compris pour viol donc c'est quand même on est dans un cas extrêmement grave mais du coup ça montre aussi que quand les femmes elles parlent et quand les femmes elles disent les choses ben oui c'est possible de faire quelque chose c'est possible d'agir collectivement et c'est possible de combattre le sexisme au quotidien même quand on a l'impression qu'on est au fond du trou à un moment donné et donc voilà je pense que c'est aussi ça qu'il faut garder à l'esprit on va gagner en fait je pense sur cette question du corps de l'image du corps évidemment c'est une question qui va toucher toutes les sphères que ça soit dans la rue dans les transports etc et qui évidemment au travail on ne s'affranchit pas de ça du tout pour revenir plutôt sur cette problématique il y a eu des jugements qui ont été faits par exemple il y a eu des endroits où des boîtes qui ont été condamnées parce qu'ils avaient pas parce qu'en gros ils avaient toléré les images porno dans les locaux et donc ça a été ils ont été condamnés pour harcèlement en fait de type harcèlement donc des femmes avaient porté plainte que ces images pornographiques qui étaient étalées partout c'était pas tolérable et elles le ressentaient comme un harcèlement et donc elles ont gagné là dessus donc il faut savoir que c'est possible sur le lieu de travail de faire enlever ce type d'image donc ça c'est une première chose ensuite la deuxième chose c'est que évidemment le harcèlement c'est extrêmement difficile parce que toutes ces remarques que tu dis le matin la machine à café ou parce que le problème c'est que c'est hyper pernicieux c'est que quand t'arrives le matin il y a le gars il te dit ah bah c'est sympa de commencer la journée en embrassant une jolie femme tu vois et toi t'es juste là mais me touche pas me touche pas mais faire reconnaître ça comme du harcèlement c'est hyper compliqué donc je pense que là dessus moi je n'ai pas de solution miracle non plus mais la seule chose dont je suis sûre c'est qu'il ne faut pas rester toute seule avec ça c'est à dire que à la fois pour soi c'est à dire pas péter les plombs pas craquer pas se demander si c'est toi moi j'ai un problème ou quoi il faut en parler avec d'autres femmes et généralement on est plutôt agréablement surpris du fait que bah oui elles ont le même ressenti et le même vécu et en plus quand on leur propose de mettre des mots dessus c'est plutôt bien perçu et parce que si jamais un jour on est amené à faire quelque chose jamais 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 il faut faire ça tout seul parce que toutes les femmes qui ont attaqué leur entreprise pour harcèlement pour discrimination diverse et variée si elles étaient toutes seules en gros elles se sont pris tout le monde contre elle et parce qu'elles n'avaient pas construit le cadre minimum de solidarité et en gros bah oui mais toi t'attaques l'entreprise tu vas contre elle t'as pas l'esprit d'équipe tu vas la faire couler avec ta demande machin blablabla tu salis l'image de l'entreprise etc je vous en passe c'est des meilleurs et donc c'est extrêmement important de construire ces cadres collectifs de réponse sur toutes les petites choses du quotidien et si vous êtes toute seule à dire bah non moi ça me fait pas rire ta blague ou alors t'arrêtes avec tes remarques effectivement on va te dire mais si c'est pas toi qui le dis mais ta copine qui dit écoute là ce que tu viens de me dire quand même c'est un petit peu déplacé c'est tout de suite pas la même chose en fait et ça je crois que c'est le premier type de réponse que nous on peut avoir et y compris parce que dans le biais syndical c'est dur ces trucs de harcèlement et tout ça parce que c'est toujours des gens individuellement qui viennent et quand ils viennent généralement c'est qu'ils sont déjà au bout du bout du bout de ce qu'ils peuvent supporter et donc ils sont mal et c'est dur alors que si on l'avait pris en amont et qu'on avait construit un truc collectif tout de suite bah probablement on aurait eu beaucoup moins de problèmes donc ça je crois que c'est vraiment s'il y a une chose sur le harcèlement qu'il faut retenir c'est tout de suite casser l'isolement dès les premiers symptômes on va dire alors évidemment dans tous les emplois de type aide à la personne c'est super dur parce que quand tu vas chez quelqu'un pour faire sa toilette ou pour faire des piqûres ou je sais pas quoi bah oui tu rentres chez lui t'es toute seule forcément et du coup t'es dans une situation extrêmement difficile par rapport à ça donc là bah oui je pense que déjà c'est important de trouver quand même du monde pour en parler soit dans ses collègues soit dans son organisation syndicale si on a la chance d'en avoir une soit même auprès de ses amis ou de son organisation politique ou d'importe où mais de trouver en tous les cas un cadre pour en parler et discuter ce qui est possible de faire parce que après peut-être c'est quand même possible d'avoir une intervention de la structure qui dise ben voilà lors de l'intervention de madame une telle chez vous il y a eu ce type de comportement ou ce type d'image et nous c'est pas tolérable donc on vous demande bon donc mais c'est sûr que ça va pas être simple et ça va pas être magique et ça va pas venir du jour au lendemain et donc c'est là qu'on voit le truc c'est que cette oppression des femmes et les dimensions qu'elles prennent spécifiquement au travail c'est quelque chose où tout se combine c'est aussi parce que c'est les femmes qui sont spécialisées dans ces métiers là où elles sont toutes seules et où en plus c'est elles qui par ailleurs subissent tous ces trucs tous ces trucs de marchandisation et de stigmatisation sur le corps etc qu'en plus ça va prendre une résonance particulière qu'on peut pas traiter ou en tous les cas qui est plus difficile à traiter les hommes déjà on leur effectivement fait pas des remarques comme ça sur la physique mais en plus ils sont pas dans des boulots où le problème va se poser et donc ben voilà on voit bien le fait que tous ces éléments s'imbriquent les uns les autres et vont pas pour aider les femmes mais au contraire pour les enfoncer encore plus quoi ce truc de la solidarité des femmes c'est un truc qu'on qui a tellement pris du plomb dans l'aile qui a tellement régressé depuis les années 70 que c'est un truc qu'aujourd'hui on repart de zéro en fait il y en a plus des collectifs de femmes qui existent ni dans les syndicats ni dans les très peu dans les organisations politiques et ce truc de la solidarité de savoir que si tu t'adresses à une femme à côté de toi ben oui a priori elle va être de ton côté et que tu peux compter et que tu peux compter sur elles pour te soutenir indépendamment de tout le reste ben ouais ça c'est un truc qui compte vachement en fait et du coup il faut le reconstruire en fait c'est ça qui est chou à ce sujet il y a un super bouquin qui s'appelle le nom c'est non petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire et du coup qui est hyper bien fait parce qu'en fait il prend toute la chaîne de ces violences donc de la petite remarque dans la rue ou au boulot ou machin jusqu'au viol et du coup de comment dire non en fait effectivement et du coup c'est vraiment bien fait là dessus ça parle de choses que tu dis sur le fait de dire aussi ce qu'on ressent voilà à un moment donné mais aussi de savoir dire non et y compris tous ces trucs ben qui sont vraiment des choses intériorisées voilà que les femmes elles crient pas elles tapent pas elles savent pas se défendre elles sont faibles physiquement enfin une femme qui est agressée et si elle se défend vraiment ça peut faire très mal en fait c'est des choses qui s'apprennent en fait et y compris cette nana en fait elle est dans un collectif qui a monté des cours d'autodéfense féministes et ça existe voilà des cours d'autodéfense féministes et c'est des choses faut pas hésiter qui peuvent aussi donner confiance en soi de fréquenter d'autres nanas et d'apprendre à dire non y compris d'apprendre à dire non physiquement si c'est le cas et pas forcément pour l'utiliser mais en fait juste pour savoir que c'est possible parce que déjà ça compte énormément ça mais voilà après tout ça ça reste pas simple parce que finalement évidemment on était toute seule et que la question se pose voilà c'est sûr que c'est pas simple mais après bon faut quand même relativiser tout ça parce que la très 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 grande majorité des agressions y compris des agressions sexuelles en réalité elles ont lieu dans le cadre de la famille c'est à dire que le violeur qui t'agresse la nuit dans la rue en fait ça c'est vraiment très très peu de cas la plupart des femmes elles connaissent leur agresseur c'est leur conjoint leur ex leur mari ou un homme de la famille en fait donc là c'est bien plus dangereux de rester chez soi en réalité pour une femme que de sortir dans la rue la nuit toute seule et ça on nous le dit pas aussi parce que la place des femmes c'est à la maison